Une guerre cachée se déroule en coulisses entre le gang Shangriya et les partisans de Tofa et Knisar. Devant la structure ambiguë du pouvoir actuel en Algérie et les principales forces qui le contrôlent, il y a de multiples tentatives de lire ce qui s'est passé et se passe dans les couloirs de ce pouvoir et le mouvement dont il a été témoin depuis, l'indépendance, jusqu'à maintenant, à un degré plus complexe que toute tentative de comprendre la chaîne de mort des généraux depuis le début du mouvement. Une autorité dans laquelle l'armée était traditionnellement représentée à l'état-major avant son transfert en 1992 ou peu avant au service de renseignement militaire, autorisant la souveraineté effective des généraux de France ou des officiers algériens ayant effectivement servi dans l'armée française, et ont maintenu leur relation avec elle et à travers eux la France a maintenu son influence dans les plus importantes de ses anciennes colonies. Il existe aujourd'hui une alliance entre Taboun et les généraux Nizar et Tofaïk, et l'exclusion temporaire du chef d'état-major a permis aux alliés de travailler confortablement, Taboun et le général Khaled Nizar et avec eux la classe à faire à bénéficier le maximum des fonds restants dans les banques et Tofaïk et ses dispositifs implantés dans chaque joint de l'état pour le consacrer pour la deuxième fois en tant que Dieu sacré à l'Algérie et derrière les deux équipes de France, qui ont consacré son influence en incluant l'équipe d'hommes d'affaires entourant le milliardaire Rebrabe, mais l'alliance Taboun et Tofaïk Nizar n'auraient pas duré sans problème, car tous deux, Tofaïk Nizar, se veulent franchement le roi du pouvoir en Algérie et son représentant exclusif, qui étaient traduits par la menace de faire sortir des dossiers de corruption et une série d'assassinats de nombreux généraux. H. Stéphie pour Algétime